Bonjour, je te propose de commencer cette vidéo en essayant de calculer cette opération-là, moins 8, moins, moins 2. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ce genre de soustraction. Ce qu'on va faire ici, c'est vraiment essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, et pour ça on va utiliser des jetons. Alors, peut-être que tu as déjà entendu parler de ça quelque part. En fait, ce qu'on va faire essentiellement, c'est représenter les nombres qui sont là, donc déjà ce nombre moins 8, en utilisant des jetons. Alors, il peut y avoir deux types de jetons. On va déjà avoir des jetons négatifs que je vais représenter comme ça. Donc, un jeton comme ça représente en fait le nombre moins 1. Et puis, on va avoir aussi des jetons positifs que je vais représenter comme ça. Donc, un jeton comme ça représente plus 1. Et l'idée, c'est que s'il y a un jeton négatif et un jeton positif, en fait, ils vont s'annuler, puisque ici, en fait, on a plus 1, moins 1, donc 0. Donc, on va représenter les nombres qui sont là en utilisant ces jetons. Et en se rappelant que s'il y a un jeton négatif et un jeton positif, en fait, ça revient à ce qu'il n'y ait pas de jetons du tout. C'est-à-dire qu'en fait, un jeton négatif et un jeton positif sont opposés l'un de l'autre. Alors, on va commencer déjà par représenter nos deux nombres qui sont là, avec ces jetons-là. Donc, le premier nombre, c'est moins 8. C'est un nombre négatif, donc on va le représenter avec des jetons négatifs, comme ça. Et puis, comme le nombre, c'est moins 8, je vais prendre 8 jetons négatifs. Voilà. Donc, je vais faire ça ici. On a un jeton négatif, un autre jeton négatif, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième et un huitième. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre moins 8, représenté par 8 jetons négatifs. Et puis, ensuite, je vais représenter le nombre moins 2, celui-là. Alors, celui-là, c'est aussi un nombre négatif, donc je vais le représenter avec des jetons négatifs. Et en fait, je vais prendre deux jetons négatifs. Donc, ce nombre-là, en fait, je peux le représenter comme ça. C'est deux jetons négatifs. Et donc, quel est le sens de l'opération qui est ici ? J'ai moins 8 et je dois enlever moins 2. Je dois soustraire moins 2, c'est-à-dire enlever moins 2. Donc, je vais faire cette opération-là ici. Je pars de mes moins 8, de mes 8 jetons négatifs, et en fait, je dois enlever moins 2, c'est-à-dire que je dois enlever deux jetons négatifs. Alors, je peux enlever celui-là et celui-là, par exemple, enfin, n'importe lesquels, de toute façon, ça ne changerait rien. Et ce qu'il me reste, tous les jetons qui ne sont pas barrés, eh bien, c'est le résultat de cette opération-là. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetons, et ce sont tous des jetons négatifs. Donc, le résultat de cette opération-là, c'est 6 jetons négatifs, c'est-à-dire que c'est moins 6. Alors, attention, il faut bien comprendre que le signe moins que je mets ici, eh bien, il vient du fait que tous les jetons que j'ai là sont des jetons négatifs. Donc, comme il y en a 6, j'ai bien un 6 et le signe moins pour indiquer que le résultat est un nombre négatif. Alors, on va faire un autre exemple, peut-être un petit peu plus compliqué, et on va utiliser encore une fois les jetons, parce que je pense que c'est assez intéressant et ça peut vraiment aider à comprendre mieux ce qui se passe. Donc, je te propose d'essayer de résoudre, de faire ce calcul-là, 4, moins 7. Alors, ici, j'ai d'abord le nombre 4. Le nombre de 4, c'est un nombre positif, donc je vais le représenter avec des jetons positifs. Et en fait, je vais en prendre 4, puisque 4, c'est 4 jetons positifs. Alors, je vais l'écrire comme ça ici. Alors, l'opération que je dois faire, c'est prendre 4 et enlever 7 de ce 4. Alors, 7, c'est un nombre positif, donc je vais le représenter aussi avec des jetons positifs. En fait, 7, c'est 7 jetons positifs. Donc, l'opération qui est là, elle consiste à enlever 7 jetons positifs des 4 qui sont là. Mais évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas faire comme ça, puisque si j'ai 4 jetons positifs, je ne peux pas en enlever plus que 4. Donc, je ne peux pas en enlever 7. Alors, là, il y a un petit truc qui est vraiment très utile. C'est que, je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, si je prends un jeton positif et un jeton négatif, quand je les combine, ils s'annulent l'un l'autre. Donc, c'est comme si je n'avais aucun jeton. Alors, ce que je peux faire, c'est essayer d'ajouter ici des jetons positifs sans changer la valeur du nombre 4. Et pour ça, je peux ajouter un jeton positif. Voilà, j'ajoute un jeton positif. Mais immédiatement, je vais ajouter aussi un jeton négatif. Donc, tu vois que, en fait, là, je n'ai pas changé le nombre, puisque ces deux-là, c'est comme s'ils n'existaient pas, en fait. On peut le dire comme ça. Et je peux faire ça autant que je veux. Donc, je vais en rajouter encore un jeton positif et puis un jeton négatif. Et tu vois, mon objectif, c'est de continuer à faire ça jusqu'à ce que j'ai 7 jetons positifs pour pouvoir, effectivement, enlever les 7 jetons positifs que je dois enlever. Donc, je vais continuer. Là, j'en ai 6. Donc, je vais en rajouter encore un, un jeton positif et puis, immédiatement, un jeton négatif. En fait, ça, ce que j'ai écrit ici, c'est toujours le nombre 4. J'ai 4 jetons positifs et puis ces deux-là s'annulent. Donc, ça ne change rien. Ces deux-là s'annulent aussi. Ça ne change rien. Et ces deux-là s'annulent aussi. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux matérialiser cette opération-là, puisque je devais enlever 7 jetons positifs. Et là, je peux le faire. Je peux enlever ce jeton-là, ce jeton-là, ce jeton-là. Ça m'en fait 3, 4 ici, 5, 6, 7. Donc là, j'ai effectivement représenté cette opération-là. Et il suffit de regarder ce qu'il me reste. Il me reste, en fait, 3 jetons négatifs. Donc, le résultat de cette opération-là, ça correspond à 3 jetons négatifs, c'est-à-dire au nombre moins 3, puisque j'ai 3 jetons et ils sont tous les 3 négatifs. Donc, 4 moins 7, c'est égal à moins 3. Allez, on va faire encore un exercice, un autre exemple. On va dire, par exemple, 5 moins moins 1. Alors là, ce qui serait bien, c'est que tu mettes la vidéo sur pause pour voir si tu arrives à le faire tout seul. Et puis après, on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, on va faire comme tout à l'heure avec nos jetons. Je vais commencer par représenter ce nombre 5 qui est là. Et ça, c'est un nombre positif qui vaut 5. Donc, je vais le représenter avec 5 jetons positifs. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, ce qu'on doit faire ici, c'est soustraire moins 1. Et attention, ici, moins 1, c'est un nombre négatif. Donc, il va être représenté par un jeton négatif. L'opération qui est écrite ici, ce n'est pas 5 moins 1, parce que dans ce cas-là, il suffirait d'enlever un jeton positif. Là, ce n'est pas le cas parce que ce nombre-là, moins 1, je vais le représenter avec des jetons négatifs, puisque c'est un nombre négatif. Donc, celui-là, je peux le représenter comme ça. Et donc, tu vois que pour faire cette opération-là, en fait, là, je n'ai aucun jeton négatif. Donc, je ne peux pas le faire comme ça directement. On est un petit peu dans le même cas que tout à l'heure. Et du coup, rappelle-toi de ce qu'on a fait. Ici, on avait ajouté un couple de jetons, un jeton positif et un jeton négatif, pour faire apparaître les jetons positifs qu'on devait enlever après. Alors ici, il y a un plus qui a disparu. C'est un jeton positif, celui-là. Et donc, je vais ajouter un autre jeton positif et ajouter tout de suite un jeton négatif. Donc, ce couple-là ne change rien. J'ai toujours représenté le nombre 5. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je peux effectivement matérialiser cette opération qui est là, puisque maintenant, j'ai un jeton négatif que je dois enlever. Alors, je vais enlever ce jeton négatif ici. Et du coup, ce qui me reste, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetons positifs. Ce qui veut dire que cette opération-là, en fait, le résultat, c'est 6, qui est un nombre positif. Je vais enlever ce jeton négatif. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !